Aujourd'hui, la recette de la forêt noire aux fraises en attendant les cerises. Bonjour, je m'appelle Cyril Ocquet-Prévot, bienvenue sur ma chaîne. Je fouette le sucre avec les oeufs entiers jusqu'à ce que le mélange soit mousseux et double de volume. Par-dessus, je tamise la farine et le cacao. J'incorpore délicatement. Je termine en versant le beurre fondu et j'incorpore tout doucement. Je beurre un moule, je verse ma préparation dedans et j'enfourne 25 minutes à 180 degrés. Je prépare mes fraises, je sélectionne des petites fraises de même taille. Je coupe mes petites fraises en deux. Je coupe en des laits grosses. Et avec le reste, les plus abîmés, je prépare un coulis. Je mets à chauffer le jus d'un citron avec du sucre. Une fois qu'il bout, je rajoute la gélatine. Et j'incorpore ce mélange dans mon coulis de fraises. Je le coule dans un cercle de diamètre inférieur à ma génoise. Je laisse prendre au frais. Je prépare une chantilly avec du mascarpone et de la crème fraîche. Je rajoute de la vanille. Une fois que ma crème commence à monter, je rajoute le sucre. Je coupe ma génoise en deux ou trois parts égales. Je dépose une première partie de génoise. Je dépose un cercle. Et je chemise tout le long du moule. Je dépose mon cercle de gelée de fraises. Puis je répartis de la chantilly. J'étale bien le long des pores. Et je rajoute mes dés de fraises. J'en couvre le chantilly. Je dépose un nouveau cercle de génoise. Je termine en couvrant parfaitement de chantilly. Je fais un décor. En pochant la chantilly dessus. Je dépose des copeaux de chocolat. Un petit peu de coulis ou de gelée de fraises. J'alterne avec quelques fraises. Quelques feuilles de menthe pour la fraîcheur. On obtient une délicieuse forêt noire aux fraises. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Et à très vite. On a fait... On a fait... C'est parti !